Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 Chaque jour à partir des 19h de Kinshasa pour vous informer sportivement et pour ce jeudi, dames et messieurs, l'actualité est en grande partie dominée par du football. Nous allons d'ailleurs ouvrir cette émission par la Ligue des champions de la Coupe de la Confédération. Ce que vous devez savoir, ce que le Tout-Puissant Mazeme va jouer et sa demi-finale retour de la Ligue des champions déjà ce vendredi. Ce sera à 20h de Kinshasa, 21h de Lubumbashi pour les élections de la partie sud du pays. Le Tout-Puissant Mazeme qui est arrivé, vous savez, depuis le début de la semaine sur le sol égyptien pour y rencontrer à la Ligue. C'est l'équipe tenant du titre de l'équipe la plus titrée d'ailleurs en Ligue des champions et qui doit recevoir le Tout-Puissant Mazeme au stade international du guerre. En tout cas, l'affiche est inédite et puis l'affiche est l'échange qui risque d'avoir le temps, suspendre son vol pendant 90 minutes du temps réglementaire et éventuellement aller jouer les prolongations pour arracher les tickets de la finale de la Ligue des champions. Le Tout-Puissant Mazeme est prêt. C'est ça qu'a dit les techniciens franco-sénégalais de cette formation de Lubumbashi en conférence de presque avant match. Ce jeudi, je propose de suivre ce reportage de notre confrère ayant à la télévision Papi Kadassi. On sait qu'on aura un match très, très difficile parce que bon, Arlis c'est une équipe qu'on ne présente plus. On n'a pas 11 titres de champion d'Afrique par hasard. On sait que c'est une bonne équipe. Mais je peux nous faire savoir qu'on n'est pas venu non plus en tourisme. Et qu'on est venu défendre nos chances qui sont de 50-50 aujourd'hui. Quand on joue ou quand on s'engage dans une compétition, c'est pour aller le plus loin possible. Mais pour aller le plus loin possible, il faut battre les meilleurs. Et Arlis fait partie des meilleurs. Donc si on veut avoir ces ambitions-là, forcément il faudra battre les meilleurs tout simplement. A l'époque, il y avait eu beaucoup plus que ça. Je pense que ça montait jusqu'à 80 000. On sait que ça fait beaucoup de bruit. Mais encore une fois, on est là pour défendre nos chances. Mais à fond, ça sera difficile. C'est contre une grande équipe. Expérience, ils ont l'expérience. Ils ont les joueurs avec. Mais encore une fois, un match de football reste un match de football. Il n'y a pas plusieurs choses à se dire. C'est vraiment de faire mieux que les matchs à l'île qu'on a joué chez nous devant notre public. Et en fin de compte qu'on s'est qualifié. Quand on est un match, c'est pour gagner, il faut manquer le but. Souvent, l'équipe peut avoir des occasions sans moitié. Et là, on a beaucoup travaillé sur cet aspect. Et on espère vraiment de même que les occasions qu'on va avoir, qu'ils finissent au fond du fil. Et là, on est là. Il s'est bien inquiété par le manque de réussite dans le chef de ses attaquants. Et pense améliorer très, très, très prochainement. Je vous propose de l'écouter sur les propos recueillis par Ibert Chibokka. Finalement, c'est le résultat à la fin des 90 minutes, le coup de sifflet final qui compte. Ça me refait de plat. Mais quand je pense qu'on va faire ça à deux ou trois occasions, nous en avons peut-être dix, nous touchons un poteau, des chaussures, des chaussures, ceci, ceci, cela. Bon, je pense qu'il va faire un match extraordinaire, vraiment. Petit Ibert et un garçon très prometteur. C'est dommage qu'il ne va pas la même chose sur l'autre flanc. Et là, je pense qu'on va réfléchir dans la concrétisation. Une collègue demandait là si on travaillait la finition, on va l'appeler. Elle demandait à Max Ouelles pour travailler la finition. Et le but. Et voilà, je vois qu'il y a eu beaucoup de très bons centres, comme travailler à l'entraînement. Des centres en retrait, des centres au premier poteau, des centres dans la trajectoire à coupé aussi devant le gardien, entre le gardien et la défense. Vraiment, tout ce danger est terminé, je pense, de notre flanc gauche. Très bien, malheureusement, les joueurs n'étaient pas bien positionnés pour finir. Ou bien nous avons, par maladresse, sous précipitation, loupé des buts, je pense, tout fait. Parce que je pense que nous mettons le parfait de gagner le match facilement par deux ou trois buts d'écart. Mais ce que je pense n'a rien à voir. Le résultat final, c'est un but partout. Ce qui veut dire que les aigles ont encore beaucoup à travailler, s'ils veulent, et s'ils progressent encore. Et peut-être se montrer meilleur dans la suite de ce play-off. Parce que ce match show-le-domine, adversaire, je pense, à deux ou trois occasions. Mais lui, il concrétise sur une de ces deux ou trois occasions de but. Nous, on ne concrétise qu'un seul but. C'est vraiment dommage. Mais c'est la triste vérité. Je crois que l'adversaire, tant que c'est 1-0, l'adversaire, il peut toujours croire à ses chances jusqu'au bout. Si vous ne tuez pas le match, quand vous avez des opportunités de les tuer, voilà ce qui se passe. C'est un but partout. Allélandeux, de son côté, l'entraîneur de Roux-Massi-Sport non plus n'est pas satisfait. Parce qu'il estime que ces joueurs auraient dû faire mieux que ce qu'ils ont réalisé. Mais c'est dans la deuxième période qu'ils se sont finalement réveillés. Réveil peut-être tardif, mais très important. Parce que c'est dans la deuxième période qu'ils ont égalisé. Je vous propose les côtés allélandeux. Mais je n'ai pas compris. On a parlé à la mi-temps, je n'ai pas compris. Je n'ai pas demandé d'être défensif face à Aigle. Mais pourtant, on les a bloqués. On a dû faire le ballon. Conservation du ballon. Mais il n'y a rien qui s'est proposé. C'est pourquoi, directement, en première mi-temps, on a enlevé Julio O'Moulez. Ce n'est pas satisfait de la première mi-temps. Parce que, comme je l'ai dit, la première mi-temps, on est en bloc défensif. Bande plus défensif. Un carré pratiquement impassable. Mais au déploiement offensif, on n'était vraiment pas... La reconversion offensif, on n'était vraiment pas satisfait. Là, je ne suis vraiment pas satisfait. Les joueurs offensifs n'ont pas proposé de solution. Vous pouvez être tout en pointe. On a demandé de décrocher et de faire des démarquages au niveau de la largeur pour créer des espaces entrant intérieur et extérieur. Et donc, ça n'a pas été la première mi-temps pas satisfait. La deuxième mi-temps, il y a un succès d'orgueil et un esprit d'équipe. Et les joueurs prennent leur responsabilité de pouvoir proposer un jeu offensif. Avec Faustin sur la gauche qui devient un latéral offensif. Je lui ai parlé à la mi-temps, qu'est-ce qui se passe ? Tu es un manque de confiance, tu n'oses pas. Mais en tout cas, tu as le couloir libre côté gauche. Peut-être que c'est Soso qui l'a impressionné. A malais, mais je lui ai expliqué. Il a deux jambes, deux bras comme toi. Donc, tu peux aller provoquer offensivement, éviter la wedge sur le côté droit. En les invitant offensif aussi. A partir du moment où vous avez des ailiers offensifs, ça peut maintenant faire l'ascenseur et ça peut permettre un peu plus de conservation, des circulations des ballons dans le milieu du jeu et chercher la pointe. Donc, on a été beaucoup plus offensif. Donc, Soso d'orgueil, plus offensif en les invitant. Au niveau de ce match, le score me satisfait quand même. Nous, on ne peut pas gagner tous les matchs pour avoir une place qualificative en Afrique. Donc, on va se contenter de ce match nul parce qu'il y a eu quelque chose de valable dans les invitants qui me motive. J'ai dit aux joueurs, si on avait commencé avant et si on peut continuer encore, eh bien, ça sera une grande équipe. Il y a du talent, il y a surtout de la réceptivité, de l'intelligence tactique et il y a moyen de faire quelque chose avec ces jeunes joueurs. Alors, on va parler maintenant de la Ligue 2. Il y a un renoncement du calendrier rendu d'ailleurs public par le comité de gestion de la Ligue nationale de football. Les équipes y engagées répandent du service. C'est le cas des New Jacks, qui étaient sur le terrain de l'école technique de la Gombe le mardi dernier où la reprise des entraînements. C'est vrai que l'équipe s'entraîne toujours avec un peu de jours, de repos. Mais le mardi, c'était la reprise sérieuse parce qu'il est question de jouer l'Ace Dragon lors de la première journée après cette reprise. Ce sera le 1er mai prochain avant, bien entendu, l'équipe d'arrivée club Bumba qui n'est pas rencontrée le 4 mai. L'équipe de New Jacks, en tout cas, continue et intensifie sa préparation sur ce terrain-là. Je propose de suivre ce reportage. 5. C'est le nombre des matchs restants à bien négocier pour évêler d'un ticket et surtout d'une montée en division d'honneur du championnat des Ligue de football de la République démocratique du Congo. Ça, l'équipe de New Jacks, football club l'a compris. Voilà qui a justifié d'ailleurs les retours de l'équipe mardi dernier sur le terrain de l'école technique de la Gombe et cette formation en vue des futures échéances. Futur, c'est d'abord ce match capital qui va l'opposer le 1er mai prochain à l'Ace Dragon affiche à prendre au sérieux car pour le coach, Dragon est renforcé cette saison et veut tout prendre pendant son équipe est prête. Oui, on va aborder tout ça très bien parce qu'on va mettre des stratégies en place et on va voir comment arracher le point dans ces 4 matchs-là. Ouais, on va se voir seulement le même jour parce qu'on va commencer avec Dragon, deuxième journée, on va jouer avec le Sénégal. On va se raconter en salle. Donc nous, on va mettre nos bâtiers en marche et puis nos stratégies en place. Si d'autres équipes évoluant en Ligue 2 étaient distraites, nous, le football club, n'a fait que travailler tout ce temps et compte capitaliser ses atouts pour arriver à cette montée. Oui, ça, c'était notre souhait, les répoints des championnats. Nous, on s'en fait nés, même par rapport aux autres équipes. On s'en fait nés même en retard, donc on sautait les jours, par semaine on travaillait trois fois. Comme on vient de les répoints des entraînements, les championnats s'affichent déjà. On continue à travailler parce que nous sommes en plus souhaits de sortir champion cette année. Donc hier, on avait commencé avec l'indurance des bases, comme c'était la pepice des activités pour certains joueurs. Et aujourd'hui, on progresse et demain, on va continuer toujours. Qui veut aller loin, mène à sa monture, dit-on, c'est justement dans cette optique que cette phase est prise au sérieux par le protégé des deux données qui chiquent. Football, cette fois-ci en Joupon, c'est le 27 avril prochain que sera donné le coup d'envoi du championnat national de football féminin dans sa phase zonale. Trois hommes à cet effet ont été constitués. Il s'agit des zones est, ouest et centre-sud. Quant à l'un des représentants de la ville-province de Kinshasa, le SS Bikira, il continue à se préparer et intensifie donc le travail avant le démarrage des hostilités. Je propose cet effet d'écouter l'une des joueuses, il s'agit de Francine Mouamina et de son entraîneur Arnauld Moui au micro, libère Tchipokana. En fait, ça se passe bien, je dirais l'inverse est plutôt bon. On a essayé de travailler sur les élèves françaises. En fait, le championnat avait certaines choses qu'on n'a pas pu bien faire et cette fois-ci, nous avons essayé de préparer pour qu'il y ait des lames qui se produisent dans cette phase zonale. Mais ouais, nous avons toujours été prêts, même si c'est demain ou deux jours. Nous nous sommes préparés bien depuis, il y a fait vraiment un bon temps pour se préparer et nous avons fait le secteur pour faire ensemble les sept phases zonales soit une bonne fois pour nous. Non, on ne craint personne, surtout. Toutes les équipes sont bonnes. On ne l'éliminise pas une équipe. C'est vrai, on n'a jamais pas d'autres équipes qui viennent d'autres pour nous. Mais c'est sûr qu'on est prête à compter n'importe quelle équipe qui vienne là jouer contre nous. On se réfléchit à nous d'être parmi toujours les premiers. C'est bien de passer d'abord au débitat et de qualifier pour la phase finale. On est prête à faire une équipe. L'équipe s'éporte bien, on a vraiment hâte de commencer cette compétition. Ça fait très longtemps qu'on a travaillé, qu'on travaillait. Et puis toutes les joueuses, les stars pour venir vraiment aux alliés, on a commencé cette compétition. Je pense qu'on a travaillé, on a tous les jours pour venir à jouer cette compétition. Donc il nous reste des jours. Et on continue encore à travailler pour préparer encore plus, pour que les trucs soient soumis. Quels adversaires, ça sera un peu trop. On doit respecter les adversaires. Je venais de le dire aux joueurs ici. Et la saison passée, on était tous, si on connaît, de voir Bourgman être en finale de la Coupe du Comonde. C'était une équipe personnellement que je ne connaissais pas, que j'ai découvert la saison passée. Donc, quels adversaires, ça sera un peu trop. Mais on doit respecter toutes les équipes, jouer à fond, pour chercher à marquer plus et puis gagner le match. Ça craint de ça, c'est la tour. Donc on doit respecter toutes les équipes. Oui, ça fait deux saison qu'on a pu jouer la finale. Donc cette année, on cherche d'abord à arriver à la finale et puis chercher à remporter. Donc comme je disais aussi à l'autre joueuse aujourd'hui, Bukir, c'est un grand club. Lorsqu'on joue à Bukir, on va chercher toujours à être champion. Donc on joue bon des titres. Je pense que ça ne sera pas facile. Et surtout, les paris en partenaires sera à l'Italie. Donc il y aura des grands clubs qui viendront chercher ces titres-là. Donc à notre niveau, en tant qu'équipe de grands clubs, à notre niveau, nous devons être prêts que nous avions logés pour confirmer cette qualification des grands clés. Donc nous allons jouer pour les titres. Allez, on va changer de résistre à l'actualité sportive. Il y en a pour parler de la natation. Onze athlètes au total venus des vierantes provinces de la République démocratique du Congo, pris par cette préparation au cercle français de Kinshasa. Ce stage, donc, dont il est question, neuf athlètes ont été retenus sur les onze présélectionnés, dont huit messieurs et une dame. Ces athlètes vont représenter les pays au championnat d'Afrique dès la spécialité prévue du 30 avril au 4 mai en Angola. Ce stage de préparation a été présidé de main de maître par Ibrahim, ou tous les directeurs techniques nationaux, que je vais me proposer de suivre avec madame Nadej Léba, qui est également membre du staff technique de l'équipe nationale de natation. Je vous propose de les écouter. Toute la délégation va quitter l'Espagne, le pays. On a checké cette sornie de gauche à droite parce qu'il s'agit d'une sélection nationale pour ne pas dire qu'il n'y a que les Kinois. Donc, en fait, on a fini avec la pré-sélection. On est maintenant à la sélection nationale qui est composée de huit athlètes dont huit garçons et une fille. Il fallait aussi amener les autres pour qu'ils aillent vivre la grande compétition. Parce que l'athlète, disons, vit en magas. S'ils ne vont pas compéter d'ailleurs, ils seront tout à fait limités. Voilà, on leur a accordé une chance en Angola. C'est là où nous allons voir s'ils peuvent être utiles dans les prochaines compétitions. Question qui s'améliore. Parce qu'on a dit, ce qui était faible, par exemple, en col, on les a récupérés avec la base. Avec les deux qui ont goûté le chapouin à Molière, les noirs, ils ont été ancrés et ils se sont bien comportés. Les deux compétitions qu'il y est les ont servis comme un camp d'entraînement. Donc, on va voir avec ce qui va se passer à loin. En tout cas, source imprévue, c'est le samedi que toute la délégation va quitter l'Espagne et le pays. En tout cas, tout va très bien. Aujourd'hui, on a procédé aux derniers entraînements et pour prendre le chrono de nos athlètes, en tout cas, tout s'est bien passé. On a vraiment essayé de voir un peu sur le standard aux fêtes internationales qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire. N'empêche que vous savez qu'il y a toujours plusieurs réalités. Ce n'est pas pour rien qu'on a plusieurs athlètes sélectionnées parce qu'arriver sur place, on peut faire certains entraînements et que d'autres ne répondent pas. Donc, je n'ai pas dit que tous ceux-là qui ont été sélectionnés vont compétir sur le même nage qu'ils ont fait tout à l'heure. Sur le plan technique, il faut toujours s'attendre à tout et toujours être préparé. Nous, on part avec la bonne image. déjà de tout ce qu'on a eu à réaliser cette année. Donc, on s'est dit qu'on est dans le port de Qatar à Accra et Angola maintenant. Par sa décision, parce qu'on parle des natations, par sa décision numéro 033 bar Fédération des Natations de la République Démocratique du Congo bar BUR bar P bar OK bar 024 du 11 avril dernier, la Fédération de Natation de la République de Nkati du Congo, vous allez le voir sur ces documents, a désigné M.K.M.B. K.M.B. M.K.M.K.O.L.A.N.K.S.O.A.L.A.N. comme chargé des missions pour les espaces du Grand Katanga et Grand Kassai en République démocratique du Congo. dénommé M.K.M.K.M.B. M.K.M.K.M.K.O.L.A.N.K.S.O.A.L.A.N. est aussi membre du bureau exécutif de la Fédération congolaise des natations. Toutes les discussions antérieures contraires à ces décisions sont abrogées. C'est donc que j'ai antédié au légo le président de la Fédération qui signe ce communiqué. Allez, revenu déduire par la République sud-africaine le mercredi dernier où ils ont participé au Mandela Boxing Cup 2024 et le port box de la République dont la Tidikomont était reçu avec honneur par les comités exécutifs de la Fédération avec à sa tête le général Luiolio Ilunga. Ce dernier on ramenait au pays 19 médailles dont 9 en 1. Je propose d'écouter d'abord le général Luiolio Ferdinand et un boxeur. Moi personnellement tous les membres du comité tous les membres du comité tous les membres de 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 tous les membres pour le pays ça ne s'est jamais fait un bon soldat sur laquelle la bitumba à quoi il n'y a jamais de la polé c'est pas facile d'avoir 19 médailles dont 10 médailles en or 3 en argent et le reste en bronze donc vous avez fait des espoirs cette fois-ci je crois que le chef va vous recevoir parce que vous avez tout fait pour le pays cher président cher membre de la fédération ensemble avec nos collègues et toute l'équipe nous vous présentons sincèrement nos remerciements de nous avoir donné cette opportunité car rien dit tant que j'ai dit le succès arrive lorsque la préparation rencontre toute l'opportunité sans cette opportunité on ne pouvait pas s'afficher devant le monde et nos présentants en tant que première nation en Afrique durant ces championnats Alors on va terminer cette édition de Digital Sports par ces images en prenant du Congo Central le cinquième jour du déroulement du séminaire des formations des entraîneurs du Congo Central pour leur obtention de la licence des enseignements du jour de ce jeudi 25 avril emporté sur d'une part la pratique sur terrain consistant dénommée plutôt GAC animée par l'instructeur Denis Makenga et d'autre part sur les enseignements en salle autour des notions relatives au concept du juin animée par l'instructeur Camille Boulombo qu'on aura l'occasion de suivre dans la prochaine édition de Digital Sports et c'est la fin de cette édition dames et messieurs merci d'avoir suivi avec autant de sympathie la rédaction des sports et des rétours sur les antennes de la scène numérique à 19h de Kinshasa sur Vendredi mais dans l'entretant un rendez-vous très important les tout puissants dans un débat joué à 20h de Kinshasa l'intérieur de Lombashi sa demi-finale la rétour de la Ligue des champions de la Confédération africaine des footballes d'ici là portez-vous bien chez vous au revoir le 1 de Kinshasa de Kinshasa Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.